Pour l'anecdote, actuellement, la semaine dernière, j'étais avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation des peines, donc le SPIP 93, où les services sont débordés par les problématiques de suivi des jeunes sortant de prison ou bracelet électronique, etc. Et on est en train de travailler, donc la dictée fonctionne très bien, l'écriture en fait. D'abord, les services m'ont sollicité pour travailler sur des ateliers d'écriture. Souvent, la dictée, c'est la première entrée et on est en train de réfléchir. On se dit, ces jeunes qui sont, je les appelle les tout tout de suite, qui en trois clics, pour eux, on arrive à tel endroit, ça doit être instantané. Comment on peut réfléchir à une formation qui soit dynamique et qui réponde à leur envie du tout tout de suite, à la fois de maîtrise de la lecture et de l'écriture. Et donc, du coup, je parle du travail de Mohamed, que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. C'est-à-dire, comment on peut leur donner une espèce de, une petite solution pour donner une impulsion et après que ces jeunes, ils aillent, ils reprennent le cursus de l'école. Mais c'est vrai que les enseignants, quand on discute avec eux, ils disent, c'est très dur de capter ces jeunes-là parce que, effectivement, l'apprentissage, l'apprentissage de la lecture, l'écriture, c'est laborieux. Ça passe par un an, voire deux ans. Voilà. Ils ont des outils, mais c'est des outils scolaires. Et là, on a un public spécial. Donc, comment on réussit à avoir une offre qui corresponde ? Donc, pour moi, la lecture et l'écriture, c'est lié. Exemple, quand moi, j'écris des textes, quand je ne me relis pas, ça se ressent. Tu vois, des fois, j'ai envie d'aller vite, ça me saoule, etc. J'ai posé le truc. Tu as l'impulsion d'avoir une idée de la poser, mais il faut relire. C'est une patte à modeler l'écriture. Donc, c'est lié. L'écriture, la lecture, c'est lié. Et après, en plus, la… Alors, du coup, ma lecture, elle est plutôt à la Flaubert, elle est à haute voix. Parce que la sonorité, je vois si c'est juste ou pas. Tu peux vraiment régler, trouver les… Les intonations. Exactement, l'intonation, tu vois, les répétitions. Souvent, parfois, je me rends compte qu'un de mes textes n'est pas bon. Je relis un de mes bouquins quand je vais intervenir auprès de jeunes. Et quand je lis, tout de suite, je vois que ça ne sonne pas. Tu vois, donc, c'est assez drôle. Et donc, je me force à vraiment travailler là-dessus, sur la sonorité. Donc, voilà. Tu relances une émotion après derrière. Émotion, mais c'est surtout, tu vois, si ça sonne ou pas. Quand tu lis, tu vois, et tu as des ouvrages, là, je commençais à lire. C'était Seuls les bêtes de Cécolaniel. Je lisais ce matin le début de son livre. Tu lis, ça sonne. Il y a une sonorité, c'est fluide, etc. Donc, oui, la lecture et l'écriture, c'est clair que c'est lié. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils, d'être à l'aise. Plus tu es à l'aise, pour moi, celui qui n'est pas à l'aise avec l'écriture et même l'expression, derrière, il s'exprime avec les coups. C'est ça. Donc, c'est une clé. Je dirais que c'est les bases de notre société, communiquer. Et aujourd'hui, on est destitué de tout ça. Parce qu'on est tellement dans l'ère de la vidéo que c'est les WhatsApp. On prend l'exemple de, je parle avec des publics en détention, qui me racontait, il y en avait un qui avait honte. En fait, il a perdu complètement l'usage de l'écriture parce qu'en fait, il ne fait que des audios. Et quand son ami avec qui il communique, il doit écrire, il ne sait pas écrire. Donc, il est hyper frustré. Ah oui, de toute façon, tu perds. Même moi, perso, j'écris donc heureusement. Mais des fois, j'ai besoin d'envoyer. Je préfère envoyer un WhatsApp ou un message. Moi, tu peux témoigner, tu as vu. Messenger, audio, c'est très rapide. Oui, tac, je suis réactif. Ça fait partie aussi de la technologie. On va très vite. Mais après, maintenant, si tu n'utilises pas l'écrit, tu perds aussi. C'est un muscle.